Écrire pour le théâtre, tu ne le voulais pas. Toute l'intériorité du roman, ça ne semblait pas pouvoir se dire. Mais tu t'es laissé tenter. Par exemple, dans Pour un oui ou pour un non, tu as fait passer ce qui ne se disait pas, tu l'as remonté à la surface. Voilà, ça devenait insupportable. Ça pouvait conduire à la rupture, à quelque chose d'énorme, alors que dans la vie, c'était un malaise, tout au plus un certain éloignement. C'est tout. Ou c'était quelque chose qu'on pouvait éventuellement se dire pendant un instant avec soi-même ? Avec soi-même, ce n'est pas une chose pour laquelle on a le droit moral de rompre avec quelqu'un de très proche. C'est une petite chose qui est passée. Alors comme ça a été grossi, ralenti, c'est devenu quelque chose d'énorme. Et alors ils ont vu qu'à travers cette petite chose, des mondes s'affrontent. Et moi, je crois que c'est vrai, là. C'est vrai. Alors, chiche, on verra. Eh bien, tu m'as dit, il y a quelque temps, quand je me suis vanté de... je ne sais plus quoi de... je ne sais plus quel succès... ou est-il dérisoire. Quand je t'en ai parlé, tu m'as dit... c'est bien, ça ? Répète-le, je t'en prie, j'ai dû malentendre. Tu m'as dit... c'est bien... ça. juste avec ce... suspens, cet accent. Non, mais c'est pas vrai. Ça peut pas être ça, c'est pas possible. Tu vois, je te l'avais bien dit. C'est une sensation fugitive, indicible, presque. Elle est entière dans l'intonation, même. Parce qu'on peut dire c'est bien sain d'une manière qui est tout à fait anodine. comme il lui dit, c'est ça qui fait rire, c'est qu'il y avait... cet étirement. Ça, ça s'est croulé de rire là-bas. Et je t'aurais dit, c'est bien, ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre... c'est bien et ça, un intervalle plus grand. C'est bien... ça. Un accent mis sur le bien, un étirement. Bien. Il y a un suspens avant que ça arrive. C'est pas sans importance. Et ça... Et c'est le cas de le dire, ce ça, précédé d'un long suspens, t'a poussé à rompre. Oh, à rompre. Non, j'ai pas rompu, enfin pas pour de bon, juste un peu d'éloignement. J'ai eu l'idée que c'était possible de le remonter dans un dialogue, en apparence réel, mais complètement irréel. Un frère. Il n'est pas possible que deux amis commencent à discuter comme ils le font dans la pièce. Ah. C'est démesurément grossi, c'est vu au ralenti, la vie s'écoule rapidement, on n'a pas le temps de s'arrêter. Il faut énormément chercher pour voir ce qui s'est passé. Dans la réalité, on voit très vite, très rapidement, la grosse chose à laquelle on répond immédiatement, d'ailleurs. ou alors, on la laisse passer, on y repense, etc. Mais elle est assez grosse pour qu'on puisse y arrêter. Souvent, chez moi, c'est tellement infime. On la laissait passer, comme si on l'avait touchée, mettons une ortie. Tiens, puisque nous en sommes là, moi aussi, il y a des scènes dont je me souviens. Il y en a une, surtout, tu l'as peut-être oubliée. C'était du temps où nous faisions de l'alpinisme dans le Dauphiné. On avait escaladé la barre des écrins, tu te rappelles ? Oui, bien sûr. Nous étions cinq. Nous deux, deux copains et un guide. On était en train de redescendre et... tout d'un coup, tu t'es arrêté. Tu as stoppé toute la cordée. Tu as dit, sur un ton, et si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. J'ai dit ça, j'ai osé. Oui. Tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là, tendres, piétinants et piafants, pendant que tu contemplais. Devant vous. Parfois, j'ai perdu la tête. Mais non. Tu nous forçais à nous tenir devant ça. On arrêt. Que nous le voulions, non. Alors, je n'ai pas pu résister, j'ai dit. Allons, dépêchons, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu pourrais trouver en bas, chez la papetière, deux jolies cartes postales. Ah oui, je me souviens. J'ai eu envie de te tuer. Et moi aussi. Je crois qu'au théâtre, je ne peux pas décrire ce que je décris mettant dans Tu ne t'aimes pas ou dans le livre que je suis en train de faire. Ce ne serait pas possible. Ça ne peut être saisi que par des mots et pas par des mouvements scéniques ou des dialogues extérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada